Le luxe français ne brillerait pas sans de grands personnages. Si le nom de Lanvin évoque aujourd'hui la célèbre maison de couture, il est avant tout celui d'une femme, une créatrice de mode visionnaire au début du XXe siècle. C'est Jeanne Lanvin, une artisane du raffinement qui s'est éteinte il y a 70 ans et sur les traces de laquelle, vous Julie, vous êtes remontée. Oui, tout à fait, sur les traces d'une femme qui a joué un rôle très important dans la définition des codes du luxe. et de la mode contemporaine. Et une femme, vous allez voir pourtant que rien ne prédestinait au monde de la mode. Mais elle incarne encore et toujours un symbole de l'élégance à la française et bien marchant sur les traces de cette grande dame du luxe, Jeanne Lanvin. Elle pourrait être l'héroïne d'un roman de Zola, une femme qui rêvait d'échapper à sa condition sociale et qui de simple couturière est devenue l'une des plus grandes créatrices de mode française. C'est l'histoire d'une femme discrète au destin exceptionnel que je vais vous raconter, celle de Jeanne Lanvin. J'ai rendez-vous rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. C'est ici que la jeune couturière débute sa carrière en 1889. Bonjour Laure. Vous êtes responsable patrimoine de la maison Lanvin. Cette adresse mythique du 8e arrondissement est toujours le siège social aujourd'hui. Tout à fait. Nous sommes installés ici depuis plus de 125 ans maintenant. Un lieu d'origine. Et je vous amène d'ailleurs dans un endroit très privilégié, le bureau de Jeanne Lanvin qui est resté en l'état dans sa décoration d'origine des années 30. Je vois qu'il y a même écrit « entrée interdite » là. Tout à fait. Très peu de gens ont l'opportunité de pouvoir entrer dans cet espace. C'est dans ce bureau que la couturière a imaginé ses collections les plus prestigieuses. Elle est pourtant issue d'un milieu modeste. Aînée de 11 enfants, elle doit rapidement subvenir aux besoins de sa famille. A 13 ans, elle travaille comme livreuse de chapeaux, puis devient modiste et ouvre sa première boutique à l'âge de 22 ans. C'est un heureux événement qui influencera la suite de sa carrière. C'est la naissance de sa fille Marguerite. Elle va réaliser des petits vêtements pour sa fille. Et ce seront les débuts de Jeanne Lanvin en tant que couturière, puisque très rapidement, en 1908, elle ouvre le département pour enfants. De fil en aiguille, la jeune créatrice se fait remarquer et inaugure l'année suivante un département jeunes filles et femmes. En 1909, la maison Lanvin est née. C'est vraiment une année importante pour Jeanne Lanvin. Elle adhère au syndicat de la couture française et devient ainsi couturière. Elle rentre dans le cercle très fermé des maisons de couture parisiennes. Jeanne Lanvin, qui n'a pas fait d'études et qui est totalement autodidacte, s'est beaucoup inspirée de ses voyages. Elle collecte des images, elle ramène des textiles, elle ramène des gravures, elle fait des découpages, elle feuillette les gazettes de mode. Chaque collection de la couturière comprenait environ 250 modèles, autant de tenues pour la journée ou le soir. Mais étonnamment, Jeanne Lanvin ne savait pas dessiner, elle faisait exécuter ses directives par sa modéliste. C'est amusant parce que c'est vraiment des choses qu'on pourrait porter aujourd'hui. C'est le côté assez visionnaire et avant-gardiste de Jeanne Lanvin qu'on retrouve dans ses coupes. Des lignes assez graphiques, mais toutes en rondeur. C'est cette volonté de mettre en valeur la femme, sa féminité et son élégance. C'est vraiment toutes les caractéristiques de la même couture de Jeanne Lanvin. Créer du simple qui soit très beau, avait-elle coutume de dire. Dans l'entre-deux-guerres, Jeanne Lanvin est à la tête d'un empire. Six adresses, 23 ateliers et plus de 800 employés. Aristocrates et célébrités se bousculent pour acheter ses robes, devenus symboles du luxe à la française. Et voici Abdulla et Tonkiki, le premier au paletot de taffetablon et à jupe droite, illustre la ligne Ventaille, Cher à l'aube. Des modèles qui témoignent de la richesse de la création de Jeanne Lanvin sont conservés dans les réserves du musée Galliera. Je suis ici dans un lieu interdit au public. L'adresse au cœur de Paris est tenue secrète pour des raisons de confidentialité. Voici donc une visite très privée. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes conservatrice générale au palet Galliera. On est un peu dans les coffres forts du musée ici ? Oui, tout à fait. Et cette robe que je vous invite à admirer est la robe que voici intitulée la diva. Elle est magnifique. Et alors pourquoi est-ce qu'elle s'appelle diva, cette robe ? Je pense que le titre est en adéquation avec la luxuriance, le côté très spectaculaire de cette robe qui pourrait être portée par une diva. Et vous voyez qu'elle est typique de Jeanne Lanvin. D'abord, la broderie faite de paillettes superposées qui sont posées de taille décroissante et reliées par un fil. Et ça, c'est vraiment spécifique des ateliers Lanvin. On retrouve ça sur de très nombreux modèles. Et puis, il y a ce bleu ? Alors le bleu Lanvin, évidemment, qui est une marque de fabrique. Alors ce bleu passe du bleu ciel au bleu marine en passant par toutes les nuances, le bleu vitrail, le bleu dur. C'est en contemplant les tableaux du peintre Fra Angelico lors de voyages en Italie que Jeanne Lanvin aurait eu l'idée de faire de ce bleu sa teinte fétiche. Quand on feuillette ces collections, on voit que du début, vraiment au tout début du siècle, jusqu'aux années, à la fin des années 30 et même aux années 40, le bleu tient une place absolument prédominante dans son inspiration. 200 vêtements de la créatrice sont conservés dans ses réserves, dont une robe dite de style, intitulée Marjolaine. Il s'agit d'une robe qui est tout à fait en opposition avec la ligne caractéristique des années 20, pour être un peu schématique, qui est assez droite, mais qui reprend la forme des paniers du 18e ou de la crinoline du 2nd Empire. Et cette robe, qui est vraiment emblématique des collections de Jeanne Lanvin, est proposée à la fois pour enfants, pour jeunes filles et pour adultes. Et on la portait lors des bals, des cérémonies ? Alors on la portait très vraisemblablement lors des mariages ou des cocktails. C'est vraiment une robe qu'on peut appeler robe de garden party. Moi je la mettrais bien ce soir cette robe. Jeanne Lanvin ne va pas se cantonner aux vêtements. Son sens aigu des affaires va lui inspirer une collection art de vivre. Elle sera l'une des premières à s'y risquer. En 1920, elle crée l'Anvin Décoration, dont l'un des emblèmes est le théâtre Donou à Paris. La première directrice, qui était Jeanne Renoir, était la meilleure amie de Jeanne Lanvin. C'est Jeanne Lanvin qui lui a proposé de décorer ce théâtre parce qu'elle avait en même temps un atelier de haute couture et un atelier de décoration associé au plus grand décorateur de l'époque art déco, qui était Armand Râteau. Quel a été le rôle de Jeanne Lanvin dans cette décoration ? Alors déjà, il y a le bleu. C'est un bleu qu'elle a complètement créé. C'était une petite révolution à l'époque, le bleu, parce qu'on est habitué au rouge des fauteuils traditionnels ? Ah ben complètement, complètement. C'est le seul théâtre à Paris qui soit bleu. Et alors les motifs sont dorés à la feuille d'or. Tenez, regardez quand vous voyez ça. C'est extraordinaire parce que c'est des marguerites qui étaient la fleur préférée de Jeanne Lanvin. Et c'est pour ça qu'elle a appelé sa fille Marguerite. Donc elle a décoré ce théâtre, mais elle faisait aussi des costumes pour les acteurs, les actrices ? Jeanne Renoir portait des costumes de son amie. Et pourquoi elle faisait ça, à votre avis ? C'était quand même une grande publicité parce qu'elle avait en plus, dans ce cas-là, une page dans le programme, une publicité dans le programme. Ça la mettait en vue. Il ne faut pas oublier que Jeanne Renoir était une grosse vedette à cette époque. Alors, avoir fait ça pour sa très grande amie, ça lui rapportait aussi. C'est avec le même architecte, Armand Râteau, que la couturière fera décorer son appartement du 7e arrondissement de Paris, où elle résidera près de 25 ans. Sauvé de la destruction en 1965, il est aujourd'hui l'un des fleurons du musée des arts décoratifs. Le statut des créateurs de mode change vraiment à la période de l'entre-deux-guerres, à la période art déco. Et ce lien justement avec les créateurs contemporains, que ce soit les décorateurs, que ce soit les artistes, parce qu'elle les collectionnait, parce qu'elle les faisait travailler. Voilà, c'est tout un monde de créateurs qui côtoient des gens très riches. Ce ne sont plus des simples marchands ? Non, pas du tout. Ils ne prennent pas la porte des fournisseurs. Maintenant, ils rentrent par la grande porte. Une réputation bien tissée et une vision audacieuse de la haute couture amènent Jeanne Lanvin à se lancer dans la mode masculine. En 1926, tailleur et chemise pour hommes s'ajoutent à son carnet de création. Et dans les ateliers encore en activité aujourd'hui, l'âme de la couturière continue de régner. Donc là, nous arrivons dans la partie tailleur de notre atelier. C'est là où les costumes sont confectionnés pour nos clients. Vous avez différents postes de travail. Par exemple, ici, c'est notre maître tailleur qui s'occupe de la prise de mesure, de dessiner et de couper les patronages. C'est un peu le chef d'orchestre du costume ? C'est le chef d'orchestre du costume, oui. Tout est fabriqué chez nous à la main et le savoir-faire n'a pas changé depuis 90 ans. D'accord. Et là, chaque personne a un savoir-faire, une technique particulière pour la création d'un costume ? Exactement. Chaque personne a sa compétence propre. Vous avez par exemple le maître tailleur qui lui prend les mesures, crée les patronages, un monteur de manches qui va monter les manches, des appièceurs qui pourraient être en mesure de faire les devants des vestes. Vous avez des personnes qui vont pouvoir monter l'école, faire les boutonnières. Nous avons une boutonniériste qui ne fait que des boutonnières à la main. Et pour un costume, par exemple, c'est combien d'heures de travail ? 80 heures de travail pour un costume. C'est une moyenne basse et en fonction des tissus, de la difficulté du tissu, ça peut aller encore plus loin. Jeanne Lanvin, elle a laissé un héritage particulier de ses premières créations ? La particularité de Jeanne Lanvin, c'est qu'elle n'a pas voulu imposer pour la grande mesure un style ou des codes visuels. Du coup, le client reste le seul créateur de son modèle. Et ça, c'est quelque chose d'inédit qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et on cherche vraiment à proposer toujours les mêmes matières, les mêmes matériaux qu'on trouvait il y a 90 ans. Jeanne Lanvin a laissé derrière elle un patrimoine d'élégance et de raffinement. Aujourd'hui, la maison de couture accueille une nouvelle directrice artistique, Bouchra Jarard. Son défi, mêler son propre style à l'histoire de la marque et peut-être ainsi inventer la femme Lanvin de demain. Ce qui est formidable, c'est que Jeanne Lanvin a tissé sa toile sans fioriture, sans chichi, de façon tout à fait, j'allais dire, dans l'élégance, mais la sobriété, la simplicité. Oui, elle fait partie de ces artistes finalement assez mutiques qui préfèrent s'effacer en fait derrière ses oeuvres. Elle est laissée s'exprimer pour elle. Et c'est peut-être quelqu'un qui a voulu prouver finalement que la haute couture n'était pas forcément un art ostentatoire. Oui, mais c'est drôle parce que autant les hommes, les grands créateurs de mode se sont mis en scène, autant les femmes sont un peu restées, si l'on n'excepte Coco Chanel par exemple. Vous avez Elsa Schiaparelli, vous avez Madeleine Vionnet. Les femmes de talent sont très discrètes. Elle ne manquait pas de caractère, j'imagine. Mais Jeanne Lanvin était une femme entrepreneur. L'entrepreneuriat féminin n'était pas si courant à l'époque. Au fond, Julie, qu'est-ce qui la différenciait des autres ? Alors par exemple, si on veut la comparer à Coco Chanel, parce que c'est toujours ce qu'on fait un peu, Coco Chanel c'était la médiatique, la sulfureuse, la croqueuse d'hommes, alors que Jeanne Lanvin c'était la discrète, c'était la mère aimante. Il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de sa fille, qui était sa muse. Si Coco Chanel a finalement peut-être construit sa réputation sur sa vie privée très médiatique, Jeanne Lanvin allait rester comme ça assez discrète. Et justement, est-ce qu'il y a un lien avec la mode et les codes vestimentaires qu'elle a créés ? C'est un luxe qui n'est pas ostentatoire, qui est dans l'élégance discrète. C'est un peu, au fond, ça reflète sa personnalité. Oui, c'était des robes assez sobres, mais quoi qu'elle avait quand même toutes ses robes bijoux des années 20-30, où il y avait des strass, des sequins, donc c'était plutôt quelqu'un qui était discrète dans sa manière d'être et de faire parler d'elle, qui avait quand même ce goût du luxe. Elle n'était pas mondaine ? Non, elle n'était pas mondaine. Et on sait finalement peu de choses sur sa vie privée, à part son amour fusionnel avec sa fille, qui a été sa source d'inspiration. Et comme on a pu le voir, c'est grâce à sa fille, finalement, qu'elle s'est lancée dans la création. Mais ce qu'on oublie, c'est que, je ne sais pas, vous le savez certainement, Gilles Elgouzy, c'est la plus ancienne maison de couture française. Ça a été une redoutable femme d'affaires. En fond, elle a inventé les business models contemporains du luxe, la manière dont on fait aujourd'hui tourner une entreprise de luxe, en diversifiant et en créant des départements qui n'existaient pas. C'est la première qui, après avoir fait des vêtements sur mesure pour les femmes, a créé le département pour les hommes, dans la même maison qui existe toujours aujourd'hui. Pour le coup, le sur mesure existe toujours pour les hommes chez Lanvin. Il y avait une division chapeau aussi. Il y avait une division accessoire. Il y a eu un modiste à demeure. Elles ont les accessoires. Mais c'est très important. Il y a eu le sportswear, il y a eu la lingerie, il y a eu le parfum. Les enfants. Et c'est une femme qui a su porter son nom comme une... de faire de son nom une marque, en fait. Et c'est la première fois, à l'époque, que quelque chose comme ça se faisait. Qu'est-ce qui peut aider les maisons de luxe françaises à continuer à rayonner à l'étranger ? Je sais qu'il y a des associations, par exemple, il y a le comité Colbert, qui réunit les maisons les plus prestigieuses, du luxe à la française. Alors, tous les organes de représentation, d'influence sont nécessairement utiles. C'est aussi en partie ce qu'on fait au centre du luxe. Je crois que le plus important, c'est que chaque maison individuellement trouve le bon équilibre qui lui permet de faire des choses d'excellence qui coûtent cher à faire et dont il n'est pas toujours simple, finalement, de vivre et de trouver le bon moyen de se diversifier. Et est-ce que dans le luxe, on ne se rattache pas à des noms aussi ? Parce qu'on voit que quand même, tous les grands noms, c'était des filiations. Bien sûr, mais c'est des référents. Vous avez besoin de ça, non ? Tout à fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore besoin de remettre des référents dans le luxe ? Dans l'idée du référent, finalement, il y a deux choses. Il y a à la fois cette idée de quelqu'un qui a fabriqué ou créé l'objet au départ et qui, du coup, donne une âme, projette sa personnalité, par exemple, comme Jeanne Lanvin, à l'intérieur de l'objet qu'on achète et du coup, c'est ça qu'on achète. Et il y a aussi la dimension de réputation, chose qui est très importante, notamment chez les Chinois aujourd'hui, parce que ça donne la légitimité, la crédibilité. Si vous êtes là depuis un siècle et demi, ils imaginent que vous serez là encore demain. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite au luxe français, c'est d'être là encore demain. Et faites l'expérience. Si vous avez deux chocolatiers dans la même rue, un qui affiche depuis 1800 et l'autre ouvert avant-hier, vous irez vers lequel ? Le plus vieux, évidemment. Et vous aussi, Nile ? Ah, 1800, oui. Et vous aussi ? Non, non, moi, je veux faire travailler la nouveauté. Mais faites l'expérience, on va toujours vers ce qui est patiné par le temps. En tout cas, le luxe, on le sait, ça fait partie du patrimoine à la française. Merci.